Les épaules ! Relève ton but ! Relève ton but ! Duel sur l'eau, droit dans les yeux. Ça paraît simple comme ça, mais la joute nautique requiert puissance, technique et performance physique. Un sport à part entière. Il faut avoir de la souplesse, de la force, de l'équilibre. Il faut beaucoup de la technique surtout et après être à l'aise quand même sur ce qu'on fait. Il faut bien choisir par exemple sa lance, bien choisir la position de nom de son plastron, c'est le bouclier qu'on a. Ouvre le bus ! Ouvre le bus ! Trosse de l'eau ! Trosse de l'eau ! Vérouille, vérouille, vérouille ! Parfait ! Allez, allez Pierrot, allez ! Pour cette demi-finale de la Coupe de France, une vingtaine de jouteurs de 14 à 20 ans se sont livrés bataille. Ce sport aux allures antiques et médiévales attire toujours les jeunes. C'est très valorisant pour un jouteur de monter sur le tabagnon, de se sentir encouragé, de se sentir des gens derrière soi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça qui fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui reviennent et ceux qui ont pratiqué, ça reste quoi. Pierre, l'arbitre de la compétition et la mémoire vivante de la joute nautique. Depuis 60 ans, il transmet sa passion aux plus jeunes. De prendre de l'âge, c'est réconfortant quand on voit que derrière le flambeau passe. L'erreur à ne pas commettre, c'est des ruptures de séquences entre les générations. Il faut toujours qu'il y ait une courre de transmission, il faut rester dans un dialogue d'approche, de communication, pour que toutes les générations y trouvent leur compte. Les parents-fils, c'est une génération qui se fait et après si j'ai des enfants, ils vont peut-être en faire aussi. La finale aura lieu fin ou dans la drôme. Elle promet d'être musclée. La finale d'un moment. La finale aura lieu il y a donc à la fin. La finale aura lieu.